A la façon d'Hollywood, Marseille affiche son ambition en lettres majuscules. Avec plus de 1300 jours de tournage en 2016, la cité fosséenne est en passe de devenir une capitale incontournable du cinéma. Très prisée des réalisateurs, la ville totalise une hausse de 28% des accueils de tournage en à peine 3 ans. Can Mérade était d'ailleurs de passage il y a quelques semaines pour le lancement du chantier du futur cinéma de La Joliette. L'occasion pour le réalisateur de témoigner de son attachement pour cette ville. Ce que j'aime à Marseille, c'est les Marseillais en fait. Ce que j'aime à Marseille, c'est les Marseillais en fait. Ce que j'aime à Marseille, c'est les Marseillais. Quand je rentre, quand j'arrive à Marseille, que je sors de Marseille, je trouve qu'il y a une belle énergie. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est autre chose que ce qu'on veut bien nous montrer, vous voyez, Marseille. Non tant réputé pour sa noirceur, Marseille dévoile aujourd'hui ses charmes au fil des scénarios et brise ainsi sa mauvaise réputation. Depuis 13 ans, plus de 200 salariés, comédiens et techniciens travaillent quotidiennement sur la série Phénomène Plus belle la vie. Le feuilleton qui reprend le quotidien d'un quartier imaginaire de Marseille connaît aujourd'hui un franc succès. Mais pour Rebecca Hampton, qui interprète Céline Frémont, il a fallu changer de vie comme de ville. Je crois qu'on a tous eu le même engouement pour la ville et le même émerveillement, ne serait-ce que des couleurs. Il y a tellement de choses, il y a une mixité incroyable, on a la mer, on a les montagnes, on a des trucs improbables, on a des gens incroyables. Moi, je suis tombée amoureuse de cette ville, donc je l'ai laissée m'adopter. La comédienne n'est pas la première à s'être laissée séduire par la ville. L'acteur marseillais Moussa Mascri revient sur ses souvenirs de tournage du film La French, aux côtés de Gilles Lelouch et Jean Dujardin. Ils ont adoré, je sais qu'à la fin du tournage, Gilles Lelouch voulait trouver une maison ici, Jean aussi, parce qu'on tournait une scène qui est une scène mythique du film d'ailleurs. C'est celle où on rattrape le juge parce qu'on le suit avec Gilles en voiture et on est sur la route des Crêtes qui est magnifique. Ils se sont arrêtés là tous les trois et tous les deux m'ont dit, j'ai envie de vivre là. Il y a des acteurs qui vivent là, on ne va pas dire les noms de tous ceux qui vivent là, mais il y en a un paquet qui vivent ici, sur les maisons, à côté de la mer, tout ça. Non, non, tout de suite, on tombe amoureux de cette ville ou alors on la rejette. Habitué des rôles de voyous, le comédien qui a grandi à Marseille ne s'étonne plus du potentiel de sa ville. Parce qu'à l'époque, il y a très très longtemps, Marseille était une ville de cinéma, quand on revoit les années 30 et tout avec les Justins de Marseille et après les Pagnols, ça a toujours été une ville de cinéma. Et là, le cinéma redécouvre cette ville, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'aussi il y a une vraie ambition politique. En effet, la ville s'est entièrement saisie de ce marché via la mission cinéma, une structure dédiée à l'accueil de productions. David Piechazek, régisseur marseillais, se réjouit de cette professionnalisation. Il y a une vingtaine d'années, quand les Parisiens descendaient et qu'ils disaient « on ne trouve personne pour bosser avec nous ici », c'était à peu près vrai, puisqu'il y avait très peu de professionnels qui pouvaient vivre de leur métier à Marseille ou en région. Ils étaient obligés d'aller à Paris, chose qui s'est complètement inversée aujourd'hui, puisque la région Sud représente une quinzaine de pourcents des tournages. Le nombre de techniciens a été multiplié quasiment par 10. depuis les années 2000. Donc aujourd'hui, de nombreux techniciens se sont formés à Marseille sans avoir l'obligation de passer par Paris. Ça, c'est un grand changement chez les professionnels, sachant qu'un tournage, lorsqu'il s'installe dans une ville, c'est beaucoup d'emplois, mais c'est aussi beaucoup de retours sur investissement. L'image portée par un film, il y a des sondages qui disent qu'un euro investi par un tournage dans une ville, ça va de 7 à 17 euros, voire 20 euros de retour sur investissement, que ce soit en termes d'image, en termes de logement, en termes de dépenses. Donc c'est important pour une ville. La saga taxi reprendra d'ailleurs dès cet été dans les rues de Marseille pour un cinquième volet. Date de sortie prévue le 11 avril prochain.